Bonjour tout le monde, c'est Hyrule. Aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de la toute dernière manette MadCatz faite en collaboration avec la MLG. Donc c'est une manette pour Xbox 360. L'avantage de cette manette c'est qu'elle est 100% personnalisable. Je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. C'est fait en collaboration avec la MLG. Donc la MLG c'est une ligue de joueurs professionnels américaines, c'est une ligue de jeux en pro. Premier bon point pour la manette, la garantie. La manette vous est garantie 2 ans alors que tous les autres accessoires console sont garantis en moyenne 1 an. Après au vu du prix de la manette, heureusement qu'ils nous la garantissent 2 ans. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc votre manette est livrée dans une magnifique boîte. L'emballage est vraiment magnifique. Ça se présente sous la forme d'un coffret. Pour moi c'est l'habillage, le packaging le plus luxueux que j'ai vu pour un accessoire. Donc voilà, quand vous ouvrez votre boîte, vous tombez là-dessus. Au-dessus vous avez votre manette, on va l'appeler le monstre. Et en dessous vous avez les façades, des sticks et des croix que vous allez pouvoir interchanger. Alors l'avantage de la manette, c'est qu'il existe des kits qui sont vendus séparément, qui vous permet de modifier et personnaliser la manette comme vous le voulez. Alors bien sûr ces petits kits sont payants à côté. Alors voilà le monstre. La manette. Bien sûr avec manette comme ça, ils vous fournissent la sacoche de transport, avec laquelle à l'intérieur, je précise, il y a des accessoires très utiles. Par exemple pour brancher votre micro casque Xbox 360, enfin des petits accessoires comme ça, qui ne sont pas fournis avec d'autres grandes manettes comme la Razer. Là ce sont les kits de rechange. Donc vous ne rêvez pas, c'est une croix PlayStation 3 et deux sticks PlayStation 3. Votre manette, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, changer les joysticks, la croix, voire même bouger l'emplacement des joysticks et de la croix. Changer la façade. Alors s'il y a bien un défaut sur la manette 360, c'est sa croix, qui n'est pas bonne du tout. Même avec la dernière version de la manette Xbox, on pouvait faire ressortir la croix. Donc là maintenant, on peut mettre enfin une croix PS3. Derrière, vu que la manette est filaire, ce n'est pas les batteries, ce sont tout simplement des poids, comme les manettes, comme les souris haut de gamme sur PC. Vous allez pouvoir alourdir ou alléger votre manette. Alors c'est des poids de 35 grammes, ça vous permet de rajouter jusqu'à 70 grammes à votre manette. Fourni avec, vous avez le petit livret explicatif, donc avec tous les branchements, comment démonter votre manette. Et gros plus, c'est traduit en français. Et enfin, le câble qui va relier votre manette à votre console, vu que c'est une manette filaire. Donc vous avez un embout spécial qu'il faut visser sur votre console, sur votre console, sur votre manette. Et l'embout USB qui est plaqué or. C'est la première fois que je vois une manette, enfin un accessoire console plaqué or. D'habitude, ce sont les souris haut de gamme et les claviers haut de gamme sur PC qui sont plaqué or. Ça permet une meilleure connectivité entre l'accessoire et la console. Donc là, vous ne rêvez pas, la manette est 100% démontable. Vous pouvez changer la coque. Alors c'est la coque en façade qui est mise par un système ingénieux d'aimants. Ça veut dire que vous les enlevez sans problème et ça ne bouge pas pendant que vous jouez. Les joysticks, vous pouvez les démonter, regardez bien. La croix, c'est pareil. Donc après, vous pouvez remplacer votre joystick, votre croix, par ceux fournis déjà de base avec votre manette. Donc en version PlayStation 3. Mais encore mieux, vous pouvez bouger l'emplacement des sticks. Ça veut dire que la croix, par exemple, je peux transformer ma manette Xbox en manette PS3. Ça veut dire que la croix, si je veux, je peux la mettre dans l'emplacement en haut à gauche. Comme une manette PS3 et mettre les deux sticks en bas. Donc l'avantage aussi, c'est que si jamais vous avez un des joysticks qui fatigue, vous n'êtes pas obligé de racheter la manette. Vous pouvez juste racheter un jeu de joysticks pour le changer. La prise en main est très bonne. J'ai fait quelques heures de jeu avec la manette. La prise en main est vraiment très très bonne. Le plastique derrière est doux, oui, est agréable, anti-dérapant, anti-transpirant. Les sticks sont très bien calibrés. Alors, ils sont plus durs que sur la version classique de la manette Xbox. Je trouve aussi que c'est un défaut de la manette Xbox. Des sticks beaucoup trop tendres. Donc là, c'est vraiment la manette. La meilleure manette du marché, il faut bien le dire. Pour 360. Alors, le gros défaut, enfin le gros défaut. Pour la manette comme ça, il faut y mettre le prix. Il faut compter 100 euros la manette, ce qui est très cher pour un accessoire. Mais bon, votre manette sera quand même garantie 2 ans, possibilité de changer les sticks. Matcats vend des kits supplémentaires pour personnaliser le devant de sa manette. Donc par exemple, mettre une façade jaune, bleue, enfin, ils ont sorti toutes les couleurs. Donc voilà, ça c'est ma manette Xbox, mais en mode, mis en mode PS3. Donc cette manette, vous ne la trouverez pas dans les commerces. Elle est en vente uniquement sur Internet. Il faut chercher un petit peu, vous tapez pad MLG et vous tomberez dessus. Voilà, j'espère que ma petite vidéo de déballage vous a plu. Et je vous dis à une prochaine. Au revoir.